Salut les golf-fitters, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog au golf de Forge-les-Bains, le golf là où j'enseigne. Vous avez déjà pu voir une vidéo dessus avec Stéphane Houssa, le deuxième enseignant sur le site. Du coup, aujourd'hui on est le 5 mars, on se les cahillait un peu, vous allez voir, il ne fait vraiment pas chaud. Du coup, vous avez pu voir sur la dernière vidéo que je me suis fait éclater par les Two Brothers, c'est une honte, c'est une honte de se faire éclater par deux rugbymans qui ne savent même pas jouer au golf. Enfin bref, mon jeu n'était pas très en place. J'espère vous te proposer un meilleur spectacle aujourd'hui. Et enfin, bref, trêve de terchiversation, je vous propose qu'on se retrouve au départ du 1 tout de suite. Allez, go ! Bon allez, on est sur le départ du 1, on est sur l'handicap 1 de Forge-les-Bains, tout simplement, 357 mètres par 4. Le vieillier est quand même assez serré sur la mise en jeu. Il faudra arriver, il faudra arriver parce que le trou est assez long. Il ne faut juste pas s'égarer sur celui-là. Vous allez voir le trou numéro 10, je pense que c'est plus le trou numéro 10, l'handicap numéro 1. Celui-là, ça va encore, il ne faut juste pas s'égarer. Donc je vais m'appuyer vraiment à droite, il ne faut pas s'égarer à gauche. Petit draw, petit draw avec le driver. Parfait ! Petit draw. On est pas mal. Bon, j'ai mis plutôt à mon drive. D'habitude, je ne suis pas aussi long sur ce trou. Je me retrouve plutôt généralement au 135. Là, j'ai complètement dépassé. Il ne me reste que 113 mètres au drapeau. Donc écoutez, je ne vais pas me plaindre. 113 mètres, je vais jouer un coup de pitch. Plutôt large le green. Surtout pas rater à gauche parce que sinon, on a une approche un peu compliquée. S'il faut rater ici, moi, je dirais que je raterai à droite. Allez, on s'appuie un petit peu à droite avec le pitch. Bon, écoutez, plutôt très bon coup de pitch. Je suis à hauteur à droite. Bon, si vous voyez plusieurs balles aujourd'hui, c'est normal. Je suis accompagné de deux personnes qui sont des amis. On a Lauriane et Christophe qui nous a rejoint à l'équipe de Forges des Bains que vous pourriez croiser à l'accueil également. Donc voilà, il y aura trois balles en jeu. C'est normal, mais je filme que ma partie. On ne va pas les déranger. Donc là, j'ai un pote pour birdie de 2,50 mètres. Ça peut se rentrer. Petit birdie pour commencer, ça ferait plaisir. Ça peut y aller ? Oh ! Je suis pas trop de moi, t'inquiète. Allez, départ du 2. On est sur un par 3 de 165 mètres au drapeau. Comme vous pouvez voir le danger, c'est à gauche. Bunker, il ne faut vraiment pas finir à gauche. Sinon, on a une sortie de bunker à droite. Après, je crois qu'il n'y a rien du tout. Je crois qu'il y a un petit vent latéral droite-gauche. Je vais vous faire 6. Je pense que ça devrait être la canne à droite en petit draw. Ça devrait le faire. Écoute, la topette, il fait le job. Elle est un peu clean dans le club. Je crois que ça fait le taf. Bon, ça va aller sur le green. Un peu court au drapeau. Mais bon, écoutez, pour un contact légèrement clean, on prend. Comme je n'arrête pas de le dire. C'est avec les coups les mieux ratés. Enfin, mieux on rate ses mauvais coups. Mieux on score ra. Donc ça, c'est un coup qu'on prend tous les jours. Allez, petit putt pour birdie en montée. Ça peut rentrer. Allez. Allez, on est sur le départ du 3. C'est un parka de 350 mètres. Le deuxième coup est en montée. Le drive s'impose, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grand danger sur ce trou-là. On peut avoiner. C'est très large à droite comme à gauche. Mieux vaut rater à gauche quand même en termes de ratage. Parce que ça s'ouvre en fait sur le côté gauche si on a une bonne longueur. Sinon, on se tape l'obstacle d'eau. Mais bon, on ne va pas y penser à ça. On va surtout driver en plein dans les arbres que vous voyez. Trois petits arbres en face. Et c'est parti. Bon, écoute, je crois qu'on est pas mal. Bon, voilà, on parlait des arbres. Je suis sur les arbres. Donc là, il me reste juste un petit coup de 100 mètres tout rond au drapeau. Vent portant en montée. Ça devrait s'annuler. Je dirais... Pitch ! Est-ce que ça va me déranger par contre pour la prise de stance et quand je vais lever le club dans le backswing ? On va voir. Je pense que Pitch, ça va être le bon club et je vais voir si ça va passer en termes d'amplitude. Ça n'a pas l'air de gêner. Il faut faire gaffe. Bon, ça devrait aller. Allez, avance. Je pense être dans le bunker à gauche, on va voir. Un petit peu embarqué à gauche. Forcément, j'ai eu peur de me taper la branche sur la fin du mouvement. Du coup, je suis resté complètement en arrière. Il y a les mains qui sont un peu refermées. Bon, j'espère en tout cas avoir fait la distance. Allez, on va aller voir ça. Bon, finalement, je suis à 2 mètres du drapeau. Moins à gauche que je pensais. Donc voilà, bon shot. Petite occasion de birdie. Allez, on la prend. C'est dommage, je suis assez proche des drapeaux depuis 3 trous. Mais ça ne rentre pas. Allez, il faut bien que ça arrive un moment. Allez, départ du trou numéro 4. C'est un petit parka de 308 mètres. Le green est vraiment juste en face. Alors là, le danger, c'est vraiment à gauche. À gauche, sur limite. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas hésiter à jouer l'arbre qui est juste en face de nous. Il peut potentiellement en été s'attaquer au drive. Là, il n'y a pas d'intérêt. On a vent contre. Petit parka, ce qu'on va juste faire, enfin moi, ce que je veux juste faire, c'est placer un petit fer 5 au milieu de la piste. En draw sur l'arbre que je vous ai indiqué. Allez, go. Bon, ben voilà, plein milieu. Vent contre. 132 mètres au drapeau. Protégé par le bunker. Il ne faut pas se gourer au niveau de la canne. Je crois que je suis surclopé. Je vais prendre un fer 7. Fer 7. Et il ne faut pas mollir là. Ça ne se voit pas au niveau du drapeau, mais ça s'ouvre quand même pas mal. Donc, allez, je pense qu'un fer 7 sécurisé à droite, ça devrait le faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans ma posture. J'ai changé par rapport à la vidéo que j'avais jouée avec les Two Brothers. J'ai changé un peu au niveau de mes mains. Je les ai mis un peu plus upright à la posture pour moins rouler à gauche. Ça frictionne pas mal. Donc, voilà, j'ai fait une petite modif au niveau de la statique. Ça a l'air de fonctionner. Moins d'enroulade à gauche. Donc, les meilleurs contacts de balle aussi. Enfin bref, je voulais juste vous dire ça. Bon, allez, j'y vais. Le vent s'est un peu calmé. Je crois que je vais plutôt prendre le fer 8. Le fer 7, j'ai vraiment peur d'être très très long. Allez. Allez, il faut que ça avance. Ah non, je n'aurais pas dû changer. C'était fer 7. Je ne l'ai pas mollir le fer 8, mais non, ça a pris la rafale en haut. J'aurais dû garder ma première option du fer 8. Du coup, je me retrouve court. Je vais voir où est-ce qu'elle est. Peut-être dans le bunker à gauche. Bon, en fait, non, c'était fer 8. Effet de perspective. J'avais vraiment l'impression d'être ultra court. Non, bah, c'est bon. Je suis à hauteur. Un petit peu à gauche, mais écoutez, pas si mal. Quoique, j'ai un putt qui n'est vraiment pas évident. C'est une sorte de dôme. On va retrouver le bon dosage. J'ai l'impression qu'il faut que je vise la balle de Christophe, la balle jaune, pour qu'elle prenne le break et qu'elle revienne vers le trou. Allez, je pense que ça va être ça. Allez. Allez. Oh, il en manque des caisses. Ça ne prend pas le break du tout. Non. J'étais persuadé que ça prendrait le break. Non. Allez, on est sur le départ du 5, un par 5 de 478 m. Alors, je ne vais pas jouer le drive, les amis, ici, parce que tout simplement, les hors limites en face sont à 220. Si le drive part trop fort sans le fade, elle est hors limites. Donc, le jeu, c'est la mire qui est juste là. Il est en dogleg droit. Sortir un petit coup d'hybride. Au pire, même si elle fade pas, je finirai, quoi qu'il arrive, sur la piste. Allez. Bah, elle est parfaite. Je tiens à faire de la distance pour aller au piquet. Elle est courte, hein. Petit vent contre. Bon, plutôt au milieu de piste. La mire était juste là. Elle n'a pas fait la distance que prévu, parce qu'on a vent contre. Mais on a toujours, d'ailleurs, vent contre. Bon, en gros, le jeu, comment vous dire, c'est tout en face, quoi. J'ai un light très sec, hein. Je vais pas... Je vais jouer quoi ? Je vais jouer faire 5, je pense, ou faire 4. L'écraser un petit peu, la tenir en balle basse pour faire de la distance. Parce que là, la faire voler au ciel avec le vent, pas grand intérêt. Allez, petite balle basse. Comment elle était rasante, celle-là ! Ah, ça, c'était de la balle basse, les amis. Elle a frôlé le sol. Et après, elle est montée. C'était sympa. J'espère qu'on la verra à la caméra au niveau de la trajectoire. Parce que celle-là, elle a été vraiment marrante à voir. Bon, il reste un peu de distance, 138 mètres, pour attaquer le green. Toujours gros vent contre. Il commence à pousser latéral droite-gauche. Je vais jouer faire 7 à droite. Le vent devrait la ramener. Enfin, c'est ce que je pense. Ça peut le faire. Ça peut être pas mal. Oh, c'est court ! Carrément court ! Je me suis fait avoir par le vent, là. C'est vrai que ça souffle quand même énorme. Allez, petite approche à réaliser. On va prendre un beau 56 haut de spinant dans la boîte. On va jouer classique 50-50 avec un son wedge. Allez, c'est parti. Oh, la topette ! Ah, j'ai pas le droit de rater ça, sans déconner. Break, break, break encore. Oh, le break pas assez. Aïe, aïe, aïe. Allez, départ du 6. Alors là, c'est l'enfer. C'est un parquatre qui fait 401 m. Et c'est l'enfer parce qu'il y va en contre. 401 m pour un parquatre. Ça commence à piquer, surtout quand la vente face. Donc là, il faut envoyer une grosse minasse. Surtout pas ségarer à gauche. C'est hors limite. Donc, je vais l'appuyer bien dans les arbres à droite, endroit. Et au pire, s'il y a fini dans les arbres, c'est pas très grave. J'ai encore un coup. Mais surtout pas le hors limite à gauche. Allez, il faut la défoncer, là. Elle est trop à droite. Elle va être dans les arbres. Ouais, ça va être un shot sympatoche. Tellement pas envie de finir à gauche. On la pousse trop à droite. Mais bon, c'est le jeu. Il faut vraiment, vraiment pas enrouler à gauche sur celle-là. Donc, bon, le deuxième shot va être intéressant, je pense. Oh, je suis bien à droite. Toujours vent contre, 168 mètres au green. J'ai pas de coup. Je pense que je vais prendre faire 4. Là, je vais bien bien basse. Je vais essayer de lui filer un petit cut. En plus, il y a vent portant gauche, enfin, vent portant vent contre, gauche droite. Je vais m'appuyer sur la gauche. Je vais essayer de la cutter en bas de basse pour qu'elle fasse un peu de distance. On va compter sur l'approche mode pour faire le par là. Elle fâille ou pas ? Bon, apparemment, ils l'ont vue. Je ne l'ai pas vue. J'ai essayé de la faire un peu à la tiger. J'espère qu'elle a tourné assez. Bon, elle ne sera pas sur le green, mais j'ai essayé de faire le max de distance. On verra. Bon, écoutez, je suis plutôt content. Elle est à droite du green. Elle a pris le fade. Elle est plutôt sexy. Je suis à hauteur du drapeau. Je ne peux pas demander non plus d'être sur le green, mais c'est déjà un très bon coup. Je suis très satisfait, les amis, de mon coup de faire 4 balles basses en fade, comme ça. Bon, une approche, du coup, pas évidente, hein. Parce que là, le green, il descend complètement de droite à gauche. Je vais jouer un sand wedge. Je vais m'appuyer à droite et je vais la laisser porter par la pente pour aller au trou. Ah, passe à droite. Je descends. Ça va, ça va. Mais non. Je la pousse à gauche, quoi. Allez, départ du 7 par 4 de 337 mètres. Absolument tout droit. Le danger, là, sur la mise en jeu, c'est vraiment le côté droit. Vous voyez qu'il y a les arbres, alors qu'à gauche, il n'y a absolument rien. Franchement, moi, j'aime bien jouer ce trou avec un énorme fade sur les grosses butes de gauche. Au pire, elle restait un petit peu à gauche et au mieux, elle revient plein milieu du fairway. Mais sûrement pas m'appuyer sur le côté droit et après, il me restera quand même, ça dépend, peut-être en faire 8 ou faire 9 en deuxième coup. Mais voilà, je vais m'appuyer sur un gros fade sur la partie gauche du fairway. Elle revient un petit peu. Il faut qu'elle revienne encore. Ok, peut-être un peu trop à gauche, mais ça va, elle est en jeu. Bon voilà, comme annoncé, le fade qui reste un peu bloqué à gauche, mais au moins, il n'y a pas de risque. Je ne me tape pas un coup sous les arres. Je suis un peu sur une beauté de pute. Un bon lie, donc de la chance. 123 mètres, vent portant. Je vais m'appuyer à droite avec un fair 9. Comme vous pouvez voir, il y a un bunker à gauche. Je ne vais pas jouer trop agressif. Quoi que je pense sur la distance. Je vais m'appuyer quand même un petit peu à gauche, ça me laissera un petit peu être en montée. Si je chope le green. Aïe ! Ça peut se bloquer au niveau des mains. Ça reste à gauche, celle-là. Ouais, c'est un petit peu loin à gauche. Là, il est facile, là, il est facile. Il n'y a jamais de life facile et de coup de golf facile, au final. Bon, allez, je suis un peu long. À gauche. Alors, il y a une approche peut-être à faire. Je peux prendre le putter, hein ? Il n'y a rien. Il n'y a que à faire rouler. Franchement, putter, je pense que c'est le meilleur choix. Ah, ça va manquer un peu, hein ? Non ? Un petit peu, un petit peu, mais bon. Ok, on est sur le départ du 8. Ouh, il est chaud ce par 3, vous allez voir. C'est un par 3 de 198 mètres. Oh, il y a 20 contre encore. Comment vous dire ? Je vais sortir bois 3, hein ? Bois 3. Il va falloir accélérer un petit peu dedans, il ne faut pas mollir. Je vais la jouer côté gauche en fade. Parce qu'à droite, comme vous pouvez voir, il y a des bunkers dans tous les sens. Donc fade à droite, euh, à gauche et au pire, elle reste à gauche. Ce n'est pas très grave. Elle est au plafond. Elle ne fera pas du tout la distance avec le vent. Impossible. Oh là là ! 30 mètres courtes. Je l'ai mis trop au plafond. Il fallait la tenir un peu plus basse. Je l'ai un petit peu passé en dessous. Je pense qu'elle est prise haute dans la face. Ah, du coup, ouais, je suis 40 mètres court facile. Elle a pris le vent de ouf en haut. Dommage ! Il y a une belle approche encore à réaliser. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait le fade en tout cas. Elle était parfaite pleine ligne du drapeau. Bon, voilà, je suis là. Bon, je vais peut-être un petit peu abuser sur les 40 mètres courts. Je suis peut-être à 20 mètres du drapeau. Comment vous dire ? Il va falloir faire un bon coup de waging, hein ? Le waging, mon point fort. Non, je déconne, c'est vraiment mon pire secteur de jeu. Je vais la jouer à droite avec mon 56. Et qu'elle prenne le break. Parce qu'elle break un petit peu de droite à gauche. Il faut pouvoir trouver le bon dosage. Allez, c'est parti. Allez. Vas-y, roule. Roule. C'est pas si mal. Je crois. J'ai vraiment pensé que ça allait breaker de droite à gauche. Mais en fait, pas du tout. Elle est restée à droite. Bon, allez. Ça se rende, ça, quand même. Pote, droite-gauche. On peut encore sauver le parc. Allez, départ du 9x5 de 472 mètres. Il est potentiellement, je dis bien potentiellement, chopable en deux. Si on met un gros drive qui prend la descente. Voilà, magnifique vue. Franchement, ça, j'adore cette vue-là. Et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, les amis, il ne faut pas s'égarer à gauche. Il y a le trou numéro 10 qu'on verra tout à l'heure. Il ne faut pas foutre une banane à gauche. Sinon, c'est un peu chaud. À droite, il y a le fairway du 18. Bon, en gros, il faut mettre au milieu, quoi. C'est aussi simple que ça. Je préfère m'égarer à droite, quand même, parce qu'à gauche, il y a de la route, en gros. Mais, ouais. En gros, sur la butte, vers le bunker. Enfin, un petit peu moins à droite que le bunker. Et gros drive, quoi. Oh, il est mal touché. Oh là là. BAN ! Elle est marrant, celui-là. Elle est où ? Elle est dans la butte, vers le 18. Voilà, j'ai voulu m'arracher. M'arracher au drive, jamais la bonne idée. Voilà, c'est sûr que je ne le chopperai jamais en deux. Elle a pris gavé de spin. J'ai dû faire à peine 190 ou 200 mètres au drive. Elle va être soit sur le fairway du 18, soit sur la butte à droite. Mais je vais devoir faire un petit shot de recouvrier pour me placer au milieu du fairway pour pouvoir l'attaquer en trois. Bon, voilà. Je suis sur le fairway du 18. Alors, le green est tout là-bas. Je vais me recentrer. Je vais jouer un coup d'hybride. Et on va jouer en direction du green pour faire de la distance, tout simplement. Allez. Oh, elle s'échappe. À droite. Elle fait un fake que je ne voulais absolument pas. Elle est restée du coup sur le 18. Je vais être derrière la grosse rangée d'arbres que vous voyez. Troisième shot va être vraiment sympathique encore, je pense. Je ne vais pas avoir de fenêtre pour attaquer le green en hauteur. Il va falloir être créatif, là. Bon, voilà, je suis là. 98 mètres pour le drapeau. Je n'ai pas de shot possible en hauteur. Il faudrait absolument que je passe dans cette fenêtre. 98 mètres. Le risque, c'est que si je la joue trop tendue, que je n'ai pas à distance, je me tape l'obstacle dos. Ah, elle est compliquée. Qu'est-ce que je fais ? Je pense que je vais prendre faire six. Je vais la jouer un peu forte. Au pire, elle prend le green et elle ne spinera jamais de façon la balle. Et elle se retrouvera à fond de green. Mais au moins, j'aurai un putt. Je pense que ça va être ça. Je vais prendre faire six. Je vais la jouer basse et en espérant que ça chope un bout de green au fond. Ça le fait. Elle prend le début du green. Et elle va au fond. Je ne pouvais pas mieux faire. Du coup, je suis au fond. Bon, c'était prévisible. Il me reste une petite approche à réaliser. Allez, il faut être solide. Il descend pas mal, le green. Allez, côté droit. Il faut la jouer un petit peu mouvante dans la pente. Je pense que ça peut le faire. Après, il y a beaucoup de green à travailler. Donc, je vais la jouer plutôt basse. Basse et laisser la roule travailler. Et le reste. Allez, arrête-toi. C'est pas mal réalisé. Je prends. Allez, c'est une belle approche. Il faut concrétiser le putt derrière. Yes ! Bon, merci d'avoir visité la première partie. J'espère que ça vous a plu. Franchement, le jeu est plutôt pas si dégueu. Enfin, je trouve que pour mon niveau, en tout cas, acceptable. Mieux qu'avec les Two Brothers. Bon, en même temps, je suis à domicile. Je commence à bien le connaître, le golf, forcément. Voilà. Donc, je vous retrouve sur le départ du 10, sur la prochaine vidéo. Et je vous fais juste des bisous. Allez, à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501